Bonjour chers amis, pour un nouveau flash de l'Opération Augeance Liban, quatrième mission sur place à Beyrouth, nous sommes en juin 2021 et comme vous l'avez vu dans les flashs précédents, nous essayons de vous expliquer des aspects très concrets de la vie de nos amis du Liban ici. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans l'école Notre-Dame des Anges à Badaro et nous avons la joie d'interviewer Madame Randa, qui est directrice. Oui, bonjour, Randa Kwareh, je suis la directrice de l'établissement et voilà, je gère cet établissement depuis plus de 7 ans. Très bien, et puis le Père Elie, qui est ? Oui, c'est Père Elie, le Père délégué du provincial, donc je suis chargé de faire le suivi auprès de nos écoles, et surtout dans ces moments-là. C'est ça, des moments pas faciles. Vous savez, dans toutes les visites qu'on fait depuis septembre dernier, avec les médicaments, le sujet numéro un qui revient, c'est la scolarité des enfants. La plupart des familles, en tout cas de nombreuses familles, n'arrivent pas à payer la scolarité des enfants ou en tout cas à la payer intégralement. Parfois même, ils ont accumulé des dettes. Et alors, on pourrait se dire, mais comment ces écoles exigent de payer ? Elles pourraient quand même... Et c'est une première question que j'ai, parce que je sais que les écoles catholiques ici, qui représentent une grande partie de l'éducation, et là aussi peut-être vous allez nous éclairer, pourquoi autant d'écoles privées, autant d'écoles catholiques au Liban, mais font tout ce qu'elles peuvent pour soutenir les familles ? Le Liban a été conçu de façon à ce que l'éducation soit privée. L'éducation nationale est venue après. Et vraiment, on a essayé de contribuer avec plusieurs gouvernements qui ont pris la charge, de travailler de façon à ce qu'on soit subventionné, disons, par l'établissement, par le ministère, par l'État, et qu'on puisse recevoir les élèves, mais qu'eux, ils payent, mais ça n'a pas réussi. Donc, on reste là, parce qu'on n'a pas seulement à éduquer, on peut éduquer, on peut enseigner, ça, ça va, de soi, on peut éduquer, ça va, mais est-ce qu'on peut former un homme qui soit un humain ? Et là, il y a des valeurs qu'on ne trouve pas dans l'enseignement officiel. Ils n'existent pas. Oui, en fait, notre mission en tant que capucin et comme franciscain, dans notre spiritualité, donc, nous avons pris cette décision de former nos élèves à la spiritualité et à l'ouverture à l'autre. Et ici, dans cette école, il y a les chrétiens et les musulmans. Il y a un très bon dialogue entre eux. Il y a cette ouverture, il y a les visites mutuelles, il y a cet échange aussi au niveau des idées et il y a cette participation aussi au cours de catéchèse et on pose des questions. Donc, cela est très important et nous tenons à cette mission. Donc, c'est pour cela, c'est une mission, une mission éducative et une mission humaine et nous croyons à toutes les valeurs, les valeurs chrétiennes et les valeurs humaines. Génial ! Et donc, en ces temps de crise, qui datent d'avant l'explosion, qui a été encore empirée par l'explosion, en ces temps de crise, quand une famille ne peut pas payer ou ne peut payer qu'une partie, qu'est-ce que vous faites ? Alors là, on demande l'aide de certaines organisations, on demande l'aide des enseignants. Il y a un certain moment, les enseignants pouvaient un peu donner de leur salaire. Il y avait une petite caisse. On contribuait, les organisations ont contribué, l'évêque aussi. Les enseignants ne pouvaient plus, l'année passée, après la crise, ils ne pouvaient plus continuer. Donc, ils ont arrêté cette contribution. Maintenant, restent les bienfaiteurs, les ONG, etc. Parce que la décision fut prise qu'on ne va pas mettre à la porte des élèves. Ce sont des enfants, ce n'est pas leur faute. Si le pays souffre, c'est inhumain de dire à un enfant, voilà, tu quittes ton cadre, là où tu es, là où tu apprends, tu quittes ton école, parce que ton papa n'a pas payé. Alors là, ce n'est pas catholique, je dirais. Tout à fait. D'ailleurs, j'en profite pour vous expliquer que par les parrainages que soutient l'opération Urgence Liban, quand nous repassons dans les familles, une grande partie des familles nous disent que cette aide mensuelle aide à payer la scolarité. Donc, indirectement, ça aide aussi, pas à résoudre tous les problèmes, mais ça aide à soutenir les écoles pour que les écoles ne se retrouvent pas avec des trous financiers. Et puis aussi, j'en profite aussi pour remercier l'Institut Stanislas de Saint-Raphaël, qui a aussi aidé par cette opération Bol de riz. Vous voyez, des petites opérations qui se multiplient. Je profite aussi pour vous remercier, chers frères et sœurs français, parce que vous êtes à côté de nous. Je remercie aussi la France en tant qu'État, parce qu'elle est à côté des Libanais dans ces moments très difficiles. et je remercie Père Pierre, vraiment. Vous êtes à côté de nous, vous nous aidez, nous avons besoin de vous, parce qu'on est dans un moment de fragilité et la personne fragile a besoin d'une personne qui est forte pour pouvoir continuer et persévérer dans ces moments qui sont très difficiles. Et comme l'a déjà dit Mme Randa, nous avons pris la décision de ne renvoyer personne. Donc c'est pour cela, nous comptons sur vous, sur la Providence divine, parce que c'est notre foi, ce sont nos valeurs, et nous sommes sûrs que, avec le temps, le Seigneur ne nous laisse pas, ne nous quitte pas, il est toujours à côté de nous. Et grâce à vous, nous pouvons continuer. Merci vraiment de tout cœur. Merci Père Eli, merci Mme Randa. C'est une mission extrêmement importante. Donc n'hésitez pas à partager ce flash, notamment avec des directeurs d'écoles, ou avec des, pourquoi pas, des recteurs d'académie, en France en tout cas, largement, pour que peut-être aussi des écoles, comme ça s'est déjà fait, aident l'école Notre-Dame des Anges, ou d'autres écoles bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup au Liban, mais c'est un exemple vraiment pour nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et à bientôt pour un nouveau flash de l'opération Jean-Cyban en mission 4.